Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est encore pour répondre à une de vos questions Pourquoi des joueurs professionnels jouent-ils avec d'anciens modèles de chaussures de football ? Récemment, au pied des joueurs professionnels, vous avez pu voir des Total 90, des Adidas Predator ou bien encore des F50, des chaussures parfois disparues et aujourd'hui mythiques. Vous vous demandiez pourquoi, on a identifié plusieurs réponses. On commence tout de suite avec la première, le style. Aujourd'hui, dans tous les domaines, le vintage est à la mode. Alors pourquoi pas dans le football ? La plupart des joueurs qui aujourd'hui jouent avec des chaussures vintage sont des joueurs qui ont grandi à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Donc ils ont connu l'arrivée des couleurs sur les chaussures de foot et la multiplication des silos. Aujourd'hui, si un joueur se pointe à l'entraînement avec une paire mythique, en tête j'ai l'exemple de Brozovic récemment avec la Adidas Predator, la Champagne de 2002, c'est carrément la classe. C'est comme si vous étiez un collectionneur de voitures et vous vous promeniez le dimanche avec votre beau cabriolet rouge des années 50. Ça claque. Qui n'a jamais rêvé de retrouver une de ses anciennes chaussures de foot ? Celle de vos débuts, celle de votre premier triplé en district ou bien la première pour laquelle vous avez cassé votre propre tirelire ? Si c'est valable pour vous, c'est aussi valable pour les joueurs professionnels. Ils ont aussi envie de retrouver les chaussures de leur premier triplé au Camp Nou, la chaussure de leur premier appel en sélection nationale ou bien tout simplement celle de leur début en pro. Ça a été le cas l'an passé avec Wayne Rooney qui a ressorti ses totales 90. C'est les chaussures qu'il portait quand il était à son meilleur niveau et dont il était légéré. Et c'est le cas récemment avec Karim Benzema qui joue avec ses F50 et depuis qu'il les porte, il s'en va retrouver une seconde jeunesse. Il enfile les buts et il est de retour à son meilleur niveau. Si certains joueurs portent des chaussures vintage lors d'un seul match, histoire de marquer le coup, de faire le buzz, certains, eux, jouent avec ses chaussures tout le temps. On a tous en tête l'exemple phare Tony Kroos qui joue avec sa Adidas 11 Pro depuis 4 ans maintenant. Mais il y a aussi Lucas Milivojevic, le joueur de Crystal Palace, et Lindsey Rose, le joueur du FC Lorient, qui joue tous les deux avec la même paire d'Adidas F50 et Adiz 0. Ça va être celle-ci mais dans son coloris blanc et vert. Donc ce dernier, Lindsey Rose, nous avait récemment confié que lui, c'était parce qu'il avait trouvé chaussures à son pied. C'est dans cette chaussure qu'il se sent bien. On a également l'exemple de Benoît Asso et Cotto que l'on avait également interviewé et qui nous avait confié qu'il n'appréciait pas la direction technologique prise par les nouvelles chaussures de foot. De plus en plus souvent, les marques rééditent les modèles qui ont fait leur renommée. On a forcément en tête l'exemple de la Predator de chez Adidas ou bien de la Mythic R9 de chez Nike qui a été rééditée de multiples fois. La dernière fois, c'était juste avant la Coupe du Monde et elle avait été portée par Kylian Mbappé. Les équipementiers ont de plus en plus souvent recours à cette pratique tout simplement parce qu'ils savent que les consommateurs sont friands de ce genre de modèle et qu'ils vont créer facilement de l'engouement autour de la marque. Il arrive que des joueurs qui étaient sous contrat ne soient pas renouvelés par la marque. Dans ce cas, ils sont libres de choisir la paire avec laquelle ils souhaitent s'équiper. Très souvent, on se rend compte que lorsqu'ils étaient sous contrat, ils ont pu se constituer un petit stock de chaussures de foot, une collection personnelle et qu'ils vont tout simplement repiocher dans ce stock, dans cette collection pour continuer à s'équiper. Si vous aussi, vous souhaitez vous procurer des paires vintage, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez vous rendre sur des sites comme Leboncoin, sur eBay où vous trouverez de belles affaires. J'ai notamment trouvé mes total 90 avant euro sur Leboncoin. Mais vous pourrez aussi vous rendre sur des sites spécialisés. On sait que des joueurs professionnels font leurs achats sur des sites comme Rare Boots4U, BW Boots. Pour être plus complet, on vous remettra tous ces liens dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, c'est à votre tour de nous dire quelles sont les pépites que vous avez dans votre placard et de nous dire quels sont les sujets que vous aimeriez et que l'on aborde dans nos prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501